l'origine débute en novembre 2021 où j'ai eu une idée enfin je voulais vraiment faire un jeu de pose de tuiles je voulais pas partir sur un thème qui glisse déjà avec qu'on se réunit construire des choses et tout en discutant un jour avec mon meilleur ami qui fait des abeilles enfin qui est apiculteur par passion on commence à discuter d'abeilles et tout ça et je me suis dit mais ça colle parfaitement avec le thème de ma mécanique de jeu et s'en suit après plein de phases de tests en ludothèque avec des amis en festival et on arrive après à rencontrer en festival vincent et romain les éditeurs qui sont emballés par l'eau moi c'est vraiment un public familial mais qui peut être aussi très stratégique ça dépend comment les joueurs et joueuses jouent au jeu on peut vraiment être très très calculatoire enfin vraiment essayer de faire des coups ou alors être vraiment soft s'amuser à poser des tuiles et ses ouvrières et récupérer du miel sans être trop méchant oui j'ai fait plus de 100 parties et vincent et romain je crois que c'est pareil ils ont fait une bonne centaine de parties donc voilà c'est vraiment on va faire une première partie test voir comment les gens réagissent au jeu et ça manque d'interaction bon ben on va mettre des frelons ah c'est sympa mais ça ça pense bon on va mettre des fleurs et et s'en suit des phases de tests de développement de alors du coup c'est aussi pour se faire connaître j'ai commencé avec le l'alchimie du jeu où j'ai terminé deuxième jeu du concours à toulouse ensuite du pari et ludique où j'ai terminé troisième et terminé au flip prix du public premier place là c'est vraiment le graal d'avoir un trophée alors qu'il est très reconnu dans le monde du jeu aussi et ça permet vraiment avoir une visibilité en tant que jeune auteur aussi de se dire bon ben voilà il fait des jeux qui sont intéressants l'éditeur derrière ben forcément ils ont un jeu leur premier jeu avec un trophée aussi en boutique de ben c'est hyper intéressant d'avoir le trophée vraiment un gros plus sur le jeu mais je me suis reconverti alors pour la petite histoire avant j'étais menuiser agenceur je fabriquais de la cuisine et rien à voir avec le jeu mais j'étais rend la conception à à la finalisation chez le client et voilà le parcours a fait que c'est une entreprise familiale on a changé de parcours on a changé de voie et du coup se lancer dans la création de jeu était vraiment un plaisir joueur depuis très longtemps et la reconversion s'est bien passé puisque alveola est le premier jeu il y en a quatre qui vont suivre et sûrement d'autres mais pour l'instant on n'en est pas là alors c'est mon petit frère qui fait du tournage sur bois et je lui ai dit ah j'aimerais bien avoir une vraie cuillère à miel dans mon jeu ce serait vraiment chouette et Vincent et Romain quand ils ont vu ça je me suis dit ah ça serait vraiment cool de l'avoir dans le jeu et on va vraiment donner le maximum pour essayer de l'avoir et c'est vraiment chouette d'avoir une vraie cuillère et les gens qui achètent le jeu sont vraiment contents d'avoir cette cuillère dans dans la boîte et c'est une vraie cuillère chine ah c'était oui au début c'était vraiment un parti pris de le faire en france mais il ya du travail encore avant que tout soit produit en france et c'est pas juste une volonté des éditeurs il ya aussi les usines derrière c'est ça bouge mais encore du boulot du coup il ya quand même le côté production en chine parce qu'il ya des coupes moindres qu'on connaît tous et c'est après c'est des choix ah ben faut qu'il se lance faut qu'il croit à fond il faut qu'il se fasse connaître faut qu'il aille dans les festivals c'est pas en restant chez soi derrière son ordinateur et se dire oh bon jeu il est trop bien en voyant des mails pour vraiment se montrer se faire connaître et c'est comme ça que petit à petit en croisant les éditeurs sur les festivals ah mais oui on s'est vu à la dernière fois à ton jeu bah oui mais bien plus mais oui rentre pas dans notre gamme et c'est un autre jeu ça peut intéresser c'est comme ça que petit à petit j'arrive à voir des contacts et proposer d'autres jeux et ça fonctionne pour l'instant je touche du bois et du coup à côté moi je suis animateur en ludothèque donc c'est déambule ludothèque itinérante de brésuère dans le 79 et du coup on propose animations jeu jeu en bois jeu de société bientôt du jeu vidéo car on va avoir une ludothèque fixe donc c'est aussi mes premiers testeurs et testeuses quand j'emmène un jeu ça me permet de profiler on est très très joueurs donc forcément il y a des petites choses qu'on titille un peu donc c'est vraiment chouette alors les grandes évolutions il ya toujours la partie escape game qui prend une grande part du marché les run and write ça plaît toujours autant après il n'y a pas de bon jeu ou de mauvais jeu en fait faut vraiment voir le jeu qui plaît à l'éditeur à l'instant t qui se dit à ça ça me plaît ça je veux ça tu coches pile les cases que on voulait mais il n'y a pas de jeu miracle je veux dire allez tous sur un jeu de pose de tuiles c'est pas forcément enfin c'est très aléatoire la rencontre s'est passée justement au concours à toulouse où vincent s'est posé à la table il a joué alors je savais pas que c'était un éditeur il était pas encore éditeur à l'époque il a fait la partie il a trouvé le jeu vraiment sympa et il s'est dit bon bonne chance pour le concours et à bientôt voilà bon super et le lendemain avant la remise du la remise officielle du concours il vient me voir il me dit est-ce que tu aurais un autre prototype dans ta valise et là il commence à m'expliquer qu'ils veulent lancer leur maison d'édition que le jeu lui intéresse qu'il aimerait bien le présenter à son collègue j'ai oui oui j'ai un prototype dans ma valise prend le avec grand plaisir et ils sont enchaînés après une partie test avec son collègue qui lui a plu des parties en boutique ça leur a plu et un bel engouement autour du jeu et aujourd'hui on va enlever alors au début c'était queen bee la reine des abeilles forcément après quelques recherches le jeu était déjà pris sur board game arena donc sur board game geek qui est un site de référencement de jeu du coup ils pouvaient pas l'utiliser et pour la petite histoire c'est le surnom de beyoncé donc du coup on s'est dit bon je sais pas si ça le fait donc du coup on a commencé à chercher alors on est passé par une cinquantaine de bons de jeu et alvéola est ressorti et vraiment content et la petite histoire il ya la petite couronne sur le a de alvéola pour l'allusion de la reine des abeilles donc ça représente une tête d'abeille avec une petite couronne et du coup petit clin d'oeil au long de mon prototype alors moi c'est pareil en tant qu'animateur ludothèque on passe beaucoup de jeux enfants on a vraiment un public très enfants mais moi il faut vraiment du jeu pour tout le monde et rentre de plus en plus de joueurs et de joueuses il ya de plus en plus de sorties il ya dix ans c'était son jeu qui sortait par an et là on est à son jeu par mois ce qui est énorme mais il ya quand même de plus en plus de personnes qui jouent donc forcément faut répondre à toutes ces attentes à toutes ces envies à toutes ces tranches d'âge ça va démarrer à du trois ans ça va aller jusqu'à du 90 et plus il n'y a pas de tranche d'âge après du jeu familial à du jeu expert ouais c'est vraiment pour tout le monde pas facile à répondre on l'a vu dans le monde du jeu que suite au confinement les gens sont retrouvés en famille la télé c'est bien mais ça va deux minutes on se retrouve autour d'une table et on joue on passe des mouvements on casse cette côté un peu morose du covid et tout ça qui était pas facile pour certaines familles et du coup le jeu a explosé suite à ça clairement ça a bien reboosté la pratique du jeu société dans les détails j'ai mon prochain jeu qui sort en novembre 2023 qui est un jeu coopératif un jeu de cartes coopérative où on n'a pas droit de communiquer après j'ai deux jeux enfants qui sortent en début d'année 2024 et un jeu de cartes qui sort après deuxième trimestre 2024 donc et un nouveau jeu enfants qui est nommé au trophée flip cette année donc peut-être que alors à ma connaissance il ya une trentaine d'auteurs en france qui vivent que de leur création mais qui ont déjà quelques années de bouteilles dans la création ou alors un best-seller sans nommer le sky joe qui vient de passer les millions de ventes il peut s'en vivre tout seul sinon oui en général j'ai quand même les trois quarts des auteurs et autrices qui ont encore un métier à côté alors il n'y a pas de protection en soi de jeu de société en tant que jeune auteur au début on est tous passé par là on se dit c'est mon jeu je vais le protéger je vais l'envoyer à l'essai tout ça je vais le protéger et du coup ça coûte des sous et ça sert strictement à rien ne faites pas ça il suffit juste de prendre des photos de son prototype et de montrer que j'ai fait jouer un festival il a tourné c'était mon idée ce qui est assez rare dans le monde du jeu un auteur qui va piquer l'idée d'un autre auteur c'est quand même très rare un éditeur qui va dire à ce jeu et bien je vais pas passer par l'auteur c'est pareil c'est hyper rare que ça reste une grande famille enfin tout le monde se connaît et du coup enfin la seule solution c'est faire des photos j'ai présenté tel jeu à telle date dans tel festival et du coup c'est la preuve la mieux pour se protéger en fait la réussite je sais pas mais en tout cas ça aide beaucoup à faire du réseau aussi dans le monde du jeu à promouvoir son jeu à le présenter mais plus on le montre plus plus il est vu plus on en parle voilà mais il n'y a pas de secret enfin il n'y a pas de recette miracle il peut sortir et ne plus en entendre parler comme il peut sortir et entend parler pendant quelques années c'est un petit bonheur à la chance on va dire la réussite et qu'un jeu s'installe et que du coup dans dix ans se disent ah j'achète encore à le viola parce qu'il me plaît encore et voilà et pas qu'il fasse des ventes et puis qu'après on n'en parle plus aussi en tant qu animateur ludothèque on aime bien qu'un jeu s'installe en longueur et qu'on ressorte encore des anciens jeux voilà la réussite et plein de jeux qui sortent par la suite il ya des idées après on n'en est pas encore là c'est encore trop chaud pour que on verra comment ça s'installe justement en boutique dans le monde vieux quoi alors il ya deux périodes il ya le flip qui est la grosse période estivale où du coup c'est quand même un festival sur quinze jours je dis pas de bêtises 380 mille personnes sur quinze jours donc ça fait du monde et il ya la période de noël et le festival de cannes qui suit derrière noël qui vont vraiment promouvoir le jeu et vraiment des moments clés c'est vraiment vrai alors moi j'ai eu aucun contact des influenceurs c'est vraiment après la partie éditeur qui s'occupe de ça qui envoie des boîtes enfin des influenceurs des rédigeurs de contenu on va dire on va pas dire le mot influenceur pour justement et tester les jeux faire des retours qu'est ce qu'ils ont aimé qu'est ce qu'ils ont pas aimé et c'est ce qui permet justement d'évoluer le faire évoluer le jeu et en général le jeu désassorti donc le faire changer enfin le faire évoluer on va plus trop le faire évoluer mais on prend les retours point positif moi ce que j'aime beaucoup c'est l'interaction autour du jeu ça ça n'a vraiment plus la rejouabilité c'est très accessible les règles sont faciles mais ça c'est vraiment des points qui me tiennent à coeur en point négatif pour l'instant sans vouloir la péter mais pour l'instant il n'y a pas de gros points négatifs après on aime ou on n'aime pas ça c'est comme tous les jeux il ya des jeux ils sont très très bien moi j'aime pas il ya des jeux qui sont pas terrible j'aime pas le goût les couleurs ça on n'en fera pas pas des miracles mais c'est vraiment on a des roues à l'air